La fiscalité écologique est quand même l'instrument le plus efficace pour mettre en place la transition écologique. D'abord parce qu'elle va pousser à une modération des émissions de façon immédiate et aussi à moindre coût. Et ensuite parce qu'elle va orienter les investissements, les choix d'équipements et ça, ça va avoir un effet sur les émissions à 5, 10, 20 ans selon la durée de vie de ces équipements. Ça c'est la théorie et on voit qu'en pratique ça marche. C'est-à-dire que les pays qui taxent le plus leurs émissions sont ceux aussi qui émettent le moins. Et on voit aussi qu'un pays, après avoir mis en place une taxe carbone, baisse ses émissions de façon quasi immédiate. Par exemple on peut voir en Australie entre 2012 et 2014. On peut prendre aussi l'exemple de la Grande-Bretagne qui a baissé de 25% ses émissions après avoir mis en place un prix plancher du carbone. Voilà, c'est efficace, ça marche. Toutefois, c'est un instrument parmi d'autres. Il manque à ce stade de marge de manœuvre politique pour être à la hauteur des objectifs climatiques auxquels on s'est assignés. Et pour cela, en fait, on doit le situer dans un cadre plus général, des politiques plus structurelles, qui intègrent des politiques de compensation et aussi des politiques d'accompagnement. D'abord, il faut souligner qu'il n'y a pas de quatre types idéales. Chaque pays a ses spécificités, qu'elles soient politiques, économiques, aussi en termes de ressources disponibles. Et ça, ça fait qu'une politique mise en place dans un pays, qui marche dans un pays, ne sera pas forcément efficace dans un autre. Ceci étant dit, on peut dégager des exemples de bonnes pratiques au niveau international. Il y a la Suède, qui a mis en place une taxe carbone dès 1991, qu'elle a augmenté progressivement jusqu'à atteindre 114 euros par tonne en 2019. Elle a accompagné cette taxe carbone d'une baisse de l'impôt sur le revenu, une baisse des cotisations patronales, aussi une baisse des droits d'assises sur l'énergie. Et en même temps, sans qu'on puisse parler vraiment d'affectation des taxes, à proprement dit, elle a réinvesti une partie du budget supplémentaire dans d'autres types de politiques climatiques. Un autre exemple serait la province canadienne de la Colombie-Britannique, qui a mis en place la première taxe carbone d'Amérique du Nord en 2008. Et elle couvre désormais 70% des émissions pour un montant de 40 dollars par tonne, maintenant. Et ça aussi, ça a été mis en place avec des politiques de compensation pour les entreprises, des politiques d'accompagnement pour les entreprises qui mettent en place des stratégies bas carbone, et enfin aussi un crédit d'impôt pour les ménages modestes et des classes moyennes. Il est nécessaire d'intégrer les politiques climatiques dans un cadre plus large de politiques favorisant le bien-être des personnes. Quand on parle de bien-être, on parle de quoi ? On parle de facteurs économiques, comme l'emploi, les revenus, mais aussi l'environnement, le climat, la santé, l'éducation, le lien social. Tous ces facteurs doivent être pris en compte quand on met en place une politique climatique. Ça implique un double alignement. D'abord, un alignement des politiques climatiques sur des objectifs sociétés tout plus larges, et leur prise en compte aussi. Et aussi un alignement des politiques non climatiques aux objectifs climat, c'est-à-dire qu'ils ne se placent pas en porte-à-faux vis-à-vis de ces objectifs, notamment. Alors, dans un tel cadre, il faut considérer que la notion d'adaptabilité est une notion clé. En favorisant l'adaptabilité des personnes et des entreprises, en leur offrant les outils pour qu'ils puissent avoir une alternative bas carbone à leur comportement, alors on va favoriser à la fois les objectifs climatiques et l'acceptabilité des politiques.